Bonsoir. Merci de nous accorder votre première réaction, votre première grande interview. Ça fait à peine un mois que vous êtes revenu en principité de Monaco. Quelle sensation, je ne sais pas, c'est du plaisir, de l'honneur, de la fierté, de l'émotion de revenir ici. Écoutez, c'est un peu de tout ça, je dirais. C'est beaucoup de plaisir, un grand honneur d'être revenu à Monaco à la tête du département des relations extérieures et de la coopération. Vous le remarquez, évidemment, nous sommes masqués aujourd'hui, crise sanitaire oblige. C'est simple de pouvoir toujours exercer ses fonctions, son métier, votre mission aujourd'hui dans ce contexte sanitaire ? Évidemment non, ce n'est pas simple, surtout quand on exerce dans la diplomatie. Mais je dois dire qu'on s'est réinventé, on s'est adapté. On a les outils informatiques à notre disposition qui nous permettent de garder des contacts en visioconférence. Restons positifs et attendons de voir la suite de l'évolution sanitaire. Le virtuel, c'est bien, on est d'accord. Mais vous voyez, aujourd'hui, notre contact, notre relation est forcément différente. Ça compte dans la diplomatie aujourd'hui ? C'est essentiel. Le contact en diplomatie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on se rencontre, quand on se parle, quand on est autour d'une table. Je dirais que c'est l'élément essentiel de la diplomatie, se parler, se voir, se dire les choses en face à face. Là, c'est la Serbie qui viendra bientôt en principauté de Monaco ? Exactement. Le président serbe, avec sa délégation, viendra en principauté le 22 février. C'est un petit peu le voyage retour, puisque le prince avait été accueilli en octobre 2020 en Serbie. Et donc, le président serbe et sa délégation seront reçus au palais princier. Et il y aura une réunion de travail qui sera organisée. Les équipes de la DRDC et du cabinet princier travaillent actuellement à l'organisation de ce déplacement. Et j'aurai la chance de rencontrer mon homologue serbe lorsqu'il sera présent en principauté également. Et pour l'instant, vous êtes deux femmes au gouvernement. Ça, c'est une grande première en même temps. Ça, c'est formidable de pouvoir discuter différemment et d'apporter une autre voix aussi. Oui, je crois que c'est la première fois qu'il y a deux conseillers de gouvernement femmes au gouvernement. Je m'en réjouis, je dois dire. Et je m'en réjouis d'autant que je préside le comité des droits de la femme en principauté. Donc, je trouve que c'est un excellent signe et que les choses vont dans le bon sens. Bon, je dois dire que s'agissant de la diplomatie, elle est fortement représentée par des ambassadeurs féminins. Donc, voilà, mon département n'a pas du tout à rougir quant à la présence des femmes à Monaco, en tout cas dans la diplomatie. C'est vrai qu'on s'intéresse à votre carrière justement d'ambassadeur. Comment ça se passe ? Comment on sort du droit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, j'ai exercé deux fonctions dans ma carrière professionnelle. La première magistrat et la deuxième ambassadeur, tout aussi enrichissante l'une comme l'autre. Magistrat d'abord à Monaco, ensuite à la Cour européenne des droits de l'homme, où j'ai eu ce privilège de pouvoir siéger dans une juridiction avec 46 autres juges de pays différents, de cultures différentes, d'histoires différentes, de religions différentes. Et ça a été un vrai enrichissement pour moi d'être à l'écoute des autres, débattre, négocier parfois aussi. Et je dirais qu'il faut aussi faire preuve d'un peu de diplomatie de temps en temps dans cette enceinte supra-juridictionnelle. Ensuite, en tant qu'ambassadeur, j'ai pu mettre à profit justement cette expérience d'échange que j'avais eue à la Cour lorsque j'ai rencontré des hautes autorités dans les pays d'accréditation ou dans les enceintes internationales, lorsque j'ai rencontré d'autres ambassadeurs, je travaillais avec des consuls ou avec des entités de Monaco qui collaborent, et je voudrais insister là-dessus, qui collaborent avec les ambassades et les consuls. Et permettez-moi, si vous m'y autorisez, de rendre un hommage appuyé à mes anciens collègues ambassadeurs non résidents et résidents qui oeuvrent sans relâche au rayonnement de la principauté à l'étranger. Ce sont vraiment les acteurs majeurs de la politique étrangère de Monaco. Et donc je voulais ce soir leur dire combien je suis ravie de continuer ma collaboration avec eux. Monaco, encore et toujours plus à la table des grands, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Oui, Monaco, un petit pays, la table des grands, et puis comme disait le prince Régnier, un petit pays avec un grand cœur. Madame le conseiller, un grand cœur, c'est vrai, on sait un principe de Monaco. Beaucoup d'actions de coopération de votre part ? Je voudrais insister sur l'action de coopération, parce que ça a été compliqué pour les équipes du siège, ici de la direction de la coopération, pour aller sur le terrain. Mais pour autant, grâce aux consuls, grâce aux coordinateurs pays et grâce aux partenaires, on a continué à maintenir cette action de solidarité qui nous est chère à Monaco. Aujourd'hui, on peut continuer, avancer et reprendre presque une activité normale, on n'en est pas loin ? Alors on n'en est pas loin, je l'espère. En tout cas, j'espère pouvoir aller prochainement à Madagascar avec la direction de la coopération. C'est le pays où nous nous investissons le plus, en partenariat avec des organisations sur place. Et donc, nous devrions inaugurer un centre alimentaire avec la Fondation Mérieux, en présence du président de Madagascar. Ce déplacement est prévu à la fin du mois de mars. Donc j'espère vraiment que je pourrai accompagner les responsables de la direction de la coopération pour aller au plus près des bénéficiaires de nos actions sur le terrain. C'est vraiment, votre titre vous va très bien finalement dans la coopération, de voir tout ce qui se passe, la traductivité, ce commerce extérieur. Merci en tout cas d'avoir réservé vos premières impressions, votre première interview à Monaco Info. Merci beaucoup.